Vous n'allez pas le croire, mais nous allons utiliser cette bûche pour fabriquer un lance-pierre à deux rouleaux puissants et inhabituels, qui détruit tout sur son passage. Enfin presque tout. D'abord, nous devons donner à la bûche une forme quadrangulaire en enlevant toutes les fissures sur les bords. Vous vous souvenez de la hache que nous avons restaurée plus tôt ? Elle a déjà beaucoup souffert depuis. Nous l'approchons de la fissure et utilisons un marteau en caoutchouc pour casser l'excédent. Ensuite, nous devons raccourcir la bûche à environ 20 cm. C'est impossible à faire sans une scie à bois. En conséquence, nous obtenons environ une telle barre. Ensuite, nous dessinons un plan approximatif de notre lance-pierre en deux projections et utilisons des ciseaux pour découper l'une d'entre elles. Mettez de la colle à papier sur le doigt et collez l'un d'eux sur la barre. Oh, nous avons beaucoup de matière à enlever. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai pris un ciseau à bois qui va nous aider à enlever la plus grande partie de la matière en excès et donner au lance-pierre son contour primaire. Le ciseau doit être placé contre le bois avec sa pointe et l'autre côté doit être frappé avec un maillet en caoutchouc. La pointe entaille le bois et encasse un morceau. Pourtant, le processus n'était pas aussi rapide que nous le souhaitions. On a donc décidé de prendre une scie et de faire une coupe près du bord. Nous avons essayé de le faire avec un ciseau et regardez comme les morceaux tombaient facilement. Nous avons fait beaucoup de ces coupes et avons dû passer quelques heures à ciseler et à enlever le matériel inutile. Pour être honnête, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la procédure totale que nous devions effectuer pour obtenir le produit fini. Cependant, nous nous sommes habitués aux difficultés et après une demi-journée, nous avons obtenu une telle chose. Il a été décidé d'arrêter le travail dans cette projection et, après avoir attaché l'autre partie du dessin, nous avons tracé ses contours afin de continuer le travail dans l'autre direction. Comme la pièce est devenue beaucoup plus fine, nous pouvons utiliser des mèches en bois. En les utilisant, nous devons faire beaucoup de trous autour du périmètre des contours, mais sans les dépasser. C'est une tâche assez laborieuse, mais le résultat est immédiat. Regardez comme les morceaux de bois inutiles sont bien tombés. En conséquence, nous avons une telle pièce qui ressemble de loin à autre chose qu'un lance-pierre. Nous ajustons légèrement les irrégularités sur la face arrière et passons à l'étape suivante, au cours de laquelle nous traitons la pièce avec une râpe à bois grossière pendant très longtemps. Il y a beaucoup de travail dans les coulisses. Ensuite, une lime plus fine est utilisée et à la fin de la journée, nous obtenons une si belle figure. Il faut maintenant dessiner le contour d'un trou par lequel l'obus volera, et en utilisant la méthode familière de perçage, nous faisons des trous le long de la ligne. Nous enlevons la partie intérieure, et cela ressemble déjà à un lance-pierre. N'oubliez pas que nous ne fabriquons pas un lance-pierre ordinaire, mais un lance-pierre à roulettes. Nous lissons toutes les irrégularités, puis nous traçons les trous pour placer nos rouleaux. Nous perçons la partie principale du matériau à ces endroits avec une mèche pour que cela ressemble à ceci. Ensuite, nous avons pu travailler avec le même ciseau, et pour éviter de fendre le bois à ces endroits délicats, nous avons utilisé une perceuse, puis une petite lime. Voici le résultat du travail. Au bas du lance-pierre, nous avons vu beaucoup de fissures qui doivent être enlevées. Nous avons donc versé de la colle à bois dans un bécher. L'avons diluée avec quelques gouttes d'eau, et avons bien remué. Ensuite, nous prenons une seringue avec une aiguille, et nous y mettons la colle. Insérez ensuite l'aiguille dans chaque fissure, et remplissez-les de colle. C'est une excellente astuce pour guérir les fissures dans le bois. De plus, frottez la colle dans le bois avec le doigt. Nous utilisons une pince pour les serrer ensemble, afin que les fissures soient collées et cessent d'exister. L'excès de colle est sorti, et c'est un bon signe. Nous laissons le lance-pierre dans cet état toute la nuit et le matin. Après nettoyage, nous constatons que les fissures ont disparu. Ensuite, nous avons besoin d'un balai ordinaire, ou plutôt d'un bâton de celui-ci. Et encore plus précisément, d'un petit morceau de ce bâton, que nous coupons avec une scie. Après avoir coupé, nous avons obtenu de telles petites rondelles, qui seront placées plus tard dans ces trous. Nous prenons une mèche de 4 mm, et nous perçons des trous à l'intérieur des cercles. Nous les plaçons sur une tige métallique, et les fixons dans la perceuse. A l'aide de la perceuse et du ciseau, nous réduisons le cercle à une taille appropriée. Ensuite, nous faisons une rainure dans la roue, avec un petit culteur, fait d'un clou ordinaire. Il nous a fallu 2 heures et de nombreuses tentatives, pour obtenir finalement 2 rouleaux appropriés. A l'aide d'une perceuse, faites des trous pour fixer les rouleaux. Maintenant, il faut utiliser du papier de verre pour finalement lisser toute la surface, avant d'appliquer la couche de finition. Ensuite, nous marquons et utilisons une perceuse pour faire 2 trous dans le pied du lance-pierre. Cela peut sembler étrange, mais c'est là que seront fixées les extrémités de l'élastique de tir. Il est temps de peindre notre objet avec une huile pigmentée marron spéciale. Enduisez soigneusement toute la surface du lance-pierre pour lui donner de la couleur et ajouter une protection contre l'humidité. Nous le laissons sécher au soleil et recouvrons les rouleaux d'huile de lin ordinaire. Maintenant, nous devons découper une telle bande dans un petit morceau de peau de la crosse de dragon. En utilisant cet outil spécial, nous faisons un trou de chaque côté. Cela doit être comme ça. Ensuite, nous avons acheté deux élastiques spéciaux pour les lance-pierres professionnels. Ils sont fins, mais assez puissants en même temps. Nous les passons à travers une bande de cuir et à l'aide d'un fil plié plusieurs fois, nous les fixons en place. Coupez l'excédent et vérifiez la résistance. Maintenant, insérez le rouleau dans l'ouverture et fixez-le avec un morceau de bâton ordinaire. Vérifiez que le rouleau tourne bien. Puis coupez le morceau de bâton en trop. Nous passons les extrémités des élastiques dans les trous des rouleaux, puis dans la partie inférieure de la poignée, de façon à ce qu'ils ressortent de l'autre côté. Maintenant, prends une petite brindille, aiguise son extrémité, mets un élastique à l'intérieur, serre-le et notre lance-pierre est prêt. Vous n'avez aucune idée du temps et des efforts qu'il a fallu pour découper ce produit dans une énorme bûche. L'avantage du lance-pierre à rouleau par rapport à un lance-pierre ordinaire est que dans la zone située après les rouleaux, nous disposons d'un espace supplémentaire pour étirer l'élastique. Sa longueur d'étirement augmente et par conséquent, sa puissance augmente d'environ 30% par rapport au modèle classique. Maintenant, il est temps de tester et nous allons tirer avec ces boules de métal. D'abord, nous essayons de tirer sur une tomate. Les petites sont traversées sans problème. Même après que la balle ait ricoché sur l'arbre, la grosse tomate est également transpercée. Maintenant, testons la résistance d'un oeuf ordinaire. Le lance-pierre le manipule facilement et l'oeuf explose comme s'il y avait un pétard à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir si le lance-pierre peut endommager une canette de coca en métal. Le premier tir était tangentiel, mais même cela était assez puissant pour obtenir une pénétration. Essayons à nouveau. Le deuxième coup nous montre sa puissance dans toute sa gloire. Quelle puissance c'est ? Les balles volent avec une vitesse et une énergie énormes. Elles transpercent la canette, laissant un petit trou d'entrée et une énorme déchirure de l'autre côté. En conséquence, nous avons obtenu un lance-pierre très cool, inhabituel et puissant. Mais ne tirez pas sur vos amis, sinon ils pourraient être blessés. Les canines d'automobile to l' intéresser pour aider à l'élire. A bientôt-pareil de l'épreuve. A bientôt-pareil de l'épreuve. La nuit-pareil de l'épreuve-ra dispos de l'épreuve. Les canines de l'épreuve-raîtes. Les canines de l'épreuve. Les canines d'automation dilute dans toute sa santé. Les canines d'études encore plus parfois comme 70 Bach Punches classique.